Arrondissement de Douala, plus précisément, premier danger au lieu dit porte-bleu. Dans ce taux dit, la configuration des maisons trahit l'état d'extrême pauvreté et de promiscuité que subissent les habitants. Les problèmes d'inondation et de ravitaillement en eau potable sont bien présents dans cette partie. Nous sommes à la rencontre d'une jeune fille, la vingtaine entamée. Elle, c'est Tochap Diane. Elle a donné naissance à la petite Casey six mois. Diane a suivi l'évolution de sa grossesse jusqu'au jour où une annonce est venue tout basculer dans sa vie. Moi c'est mademoiselle Tochap Diane. Je suis la mère du bébé, Diane Kokesy Benira. En septembre, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je suis descendue à l'hôpital des soeurs. C'est la voie qui suivait. Je faisais mes visites. J'avais fait ma première échographie à trois mois et on m'a dit un rendez-vous à six mois de revenir faire l'écho. Et ce revenu-là, on constate que l'enfant a une malformation. Une malformation, on a parlé de crâneau cérébral. Qu'on ne peut rien faire dans le ventre, que c'est quand l'enfant, quand il va coucher avant qu'on va voir. Bien qu'ils m'ont dit ça, je ne suis pas restée sur plat. Le lendemain, je suis à l'hôpital Tégal. J'ai rencontré un gynécologue là-bas. Il m'a refait l'écho. Il a dit que c'est comme si la tête de l'enfant n'avait ni que sans cerveau. C'est lui qui me demande de revenir encore. Il faut que son collègue confine. Je suis revenu maintenant, le lendemain encore, j'ai fait. C'est lui maintenant qui m'envoie à la clinique de Poitiers. La clinique de Poitiers, le feu roule, le Bétinger. Faire l'écho là-bas. Je suis allé faire l'écho ici, vous rengravez les résultats. Ils ont vu. Ils m'ont même pressé les médicaments. Les faits, tout ce que je prenais. Ils pensaient que ça devait changer, mais rien. Ensuite, j'ai pris les médicaments jusqu'à CME. Quand j'accouche maintenant que l'enfant, on dit que l'enfant est sorti avec une malformation. On m'a dit qu'on ne fait pas ça ici. Que si c'est que je veux soigner l'enfant, c'est qu'on ne fait pas ça ici au pays. C'est ce qu'on m'a dit là-bas. Ils m'ont pressé l'Oscar année. J'ai montré l'Oscar année. On est partis là-bas, interpréter ça de passer. Ils m'ont envoyé à Généco avec les résultats là. Hôpitaux, à Yassa. Je suis allé là-bas avec l'Oscar année pour l'enfant. Je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé à la caisse. J'étais à la caisse. À l'accueil là-bas. Je lui ai dit qu'il ne voulait pas loger l'Écologo pour l'enfant. Il est haut du pays, il est en congé. On est de son numéro. On l'a appelé. On l'a appelé, il n'a pas plus le téléphone. Il a écrit sur l'Oscar. Il dit que ce n'est pas lui qu'on doit voir. Qu'on rentre encore à l'hôpital. Bébé Kessy, l'embonpoint, est victime d'une malformation toute particulière. La partie supérieure de sa tête semble reposer sur une surface molle. Diane est une jeune fille orpheline, mère de trois enfants. Elle se bat toute seule au quotidien pour pouvoir élever ses gosses. Le cas de Bébé Kessy va la mener à parcourir des hôpitaux à la recherche d'une solution. Sans activité et ex-étudiante, Diane n'a pas de soutien financier venant des membres de sa famille. Le soir, je suis encore en salle à l'hôpital, là. Depuis que j'ai accouché, je ne dorme pas. Je suis encore monté, descendu avec l'enfant. Je suis allé à l'hôpital. La femme qui m'a encore vue là-bas, m'a dit ceci. Elle m'a dit que... Elle me donne encore d'autres numéros, c'est le moment qu'on appelle telle personne. Parce que le cas de l'enfant, c'est qu'on a rencontré une néo-chirurgie pour cet enfant. Et là, alors que j'ai pris, je suis quitté. Je suis venu voir ma maman, c'est là que... Oui, ma maman, voici, je suis regardé, je suis dépassé, je ne sais même plus quoi faire. Et je suis ici avec les enfants. Je suis ici avec les enfants, il me débrouille, je suis avec les enfants. Bon, on a la peine, à peine, à peine on mange, et tout ça. Et je ne fais même rien. Le troisième enfant. Les autres sont bien passés, mais je ne sais pas pourquoi. Celle-ci est venue comme ça. Bien qu'à l'hôpital, j'ai accouché à l'hôpital. On m'a hospitalisé là-bas, on a mis l'enfant néo-nat. J'ai seulement signé pour sortir. Chaque jour, les factures, sur factures. Je ne sais pas qu'on doit soigner l'enfant, mais les factures, sur factures. Factures, sur factures. Il a seulement signé là-bas, parce qu'on est arrivés à rentrer avec l'enfant. D'abord, je suis une orpheline de paix et de maix. Bon, ma famille, ma famille, c'est chacun pour ça. On ne gêne pas quelqu'un là-bas. Chaque personne se débrouille aussi. Vraiment, c'est pénible. Je suis là comme ça, assis-toi, il n'est plus ou pas son-ci. Il doit seulement rester à côté d'elle. Même ce que je faisais, j'ai arrêté toute l'année, c'est pour l'enfant, c'est tout. Je me débrouillais là-bas, je passais à un jour à faire là-bas, je passais sur le cantine. J'étais étudiant, là on était tout, l'année, c'est là pour l'enfant, c'est tout. Le voisinage de Tuchab Diane connaît les réalités de son quotidien. Les problèmes auxquels elle fait face, le ploi de ce malheur qui la câble. Moi c'est Madame Takou, je suis la voisine de Diane. Nous sommes au quartier, nous vivons ensemble depuis, elle est à moi comme une petite soeur. Elle n'avait pas de problème jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de cet enfant. Et pour ce qui concerne les visites, je pense qu'elle s'est débrouillée à faire les visites comme n'importe quelle. Mais elle a vraiment fait ce qu'il fallait. Et puis, depuis qu'elle a couché, cet enfant, l'enfant est sorti comme ça. Vraiment moi, je suis très soucieuse par rapport à elle. Elle ne dort pas. C'est une petite fille, c'est nous qui les dors même souvent à porter cet enfant pour qu'elle essaie de se reposer. Et puis, l'enfant pleut beaucoup la nuit. Elle ne se repose carrément pas. Et vraiment, moi, ça me dérange beaucoup. C'est une mère d'enfant. Elle ne ressemble pas à une mère d'enfant parce que l'enfant ne lui laisse pas dormir. Et c'est une petite fille, c'est une orpheline. Quand nous, on a concentré son quartier, c'est nous qui l'avons demandé d'aller vers Régard Social parce que nous savons que c'est une émission qui aide beaucoup les gens. On fait beaucoup de choses là-bas. Et puis, elle est partie. Grâce à Dieu, on a pris son cas à mort et on est venu lui aider. Elle a vraiment des difficultés à manger parce que c'est une orpheline. Elle a trois enfants à sa charge. Deux qui sont en santé et un malade. Vous savez, quand une mère a un enfant malade, elle ne peut vraiment pas vivre. Elle ne vit presque pas. C'est nous qui l'aidons même souvent à lui donner de quoi manger. Elle n'a rien. C'est une orpheline. Elle n'a personne. Elle n'a personne qui peut l'aider. C'est la raison pour laquelle elle a tendu la main vers Echinocle. Pourquoi on peut se souvenir ? Elle n'a rien. C'est nous qui l'aidons souvent. Parce que nous, on n'a pas assez. C'est nous qui l'aidons aussi souvent avec le peu qu'on a. Pour qu'elle puisse vivre avec ses enfants. Et c'est nous qui l'aidons souvent à arrêter l'enfant. Pour qu'elle puisse essayer de se reposer. Elle ne peut pas sortir. Elle ne peut rien faire. Parce qu'elle est un enfant malade. Elle ne peut vraiment rien faire. L'enfant pleure carrément toute la nuit. L'enfant pleure toute la nuit. Et elle est là. Elle est là avec l'enfant. Vous connaissez une orpheline. Elle pense à tout ça. Et puis, ça ne peut pas donner. Ça ne peut vraiment pas donner. Moi, c'est Mme Bae. Je suis la voisine de la mère du bébé. Que voici Diane. Nous vivons dans ce quartier comme une famille. Elle est pour moi comme une soeur. Je peux dire. Quand elle veut sortir, c'est à moi qu'elle laisse ses enfants. Donc, nous sommes là avec la famille. Elle était toujours souriante. Et depuis qu'elle a enfanté cet enfant, elle a perdu directement son sourire. Elle est pâle, triste, pensif. Elle ne dort plus. Elle est plus perdue. Elle est restée comme celle-là. Tu te dis qu'elle avait toi. Donc, qu'elle réfléchit trop. Qu'elle est loin. Jusqu'à... On dit que Mme Bae, c'est quoi ? Avant qu'elle revienne. Dernier plein en elle, elle est perdue. Elle est vraiment troublée. Cet enfant, on lui dérange beaucoup trop. Le désespoir qui envahit Diane. La recroquevillée. Elle passe ses journées dans les pleurs et prières. Sa vie désormais tourne autour de la santé de sa fille, Kessie. Elle croit fort à la toute-puissance de notre chaîne de solidarité et nous confie le sort qui est le sien. Le sort qui est celui de sa fille. Donnons à ce bébé la chance de pouvoir grandir comme tous les autres. Ma mère ici en bas qui m'a dit que, ouais, que avec l'enfant, c'est qu'on a le genre d'enfant, si on ne dort pas, qu'il faut que j'aille en regard social, qu'est-ce que l'émission, là, chaque jeudi, que je pars là-bas avec l'enfant, que je ne vais pas présenter l'enfant. Je demande aux gens de bonne volonté de me venir en aide. Parce que, comme j'ai déposé mes dossiers là-bas, moi, je ne dormais pas et on poursuivait les choses qu'on appelle l'enfant, c'est qu'on a rencontré une personne là-bas. Ils nous ont dit que l'enfant doit suivre. Elle, on doit intervenir sur elle deux fois. Elle, on peut intervenir sur elle deux fois. Et parce que c'est un bébé, elle risque de beaucoup saigner. Le montant qu'il nous a donné là-bas. Il a dit que comme... Il a pu parler de 5 millions. Moi, j'ai la tête de l'enfant, si. Pardon, je prie tout seul. De me venir en aide, pardon. Je vous en prie. Depuis qu'il a accouché cet enfant, je ne dors pas. Je suis tout à fait de réfléchir, comment faire et tout et tout. Moi, en tant que mère d'enfant, je demande aux hommes de bonne volonté, pardon, de lui venir en aide, d'aider cette innocente. Il faut qu'ensemble, on l'aide. Nous prions, nous pleurons, nous demandons, les gens de la diaspora, nous, au monde entier, de venir en aide à cette petite orpheline, afin qu'elle puisse trouver, afin que le bébé puisse trouver sa guérison, qu'elle puisse trouver la paix du cœur, pour avoir la force de régaler les autres enfants qu'elle a. Nous demandons vraiment à tout cela de lui venir en aide.